hola coucou tout le monde coucou les mamans les femmes aujourd'hui on va discuter une histoire des femmes aujourd'hui alors j'espère que vous allez bien si vous êtes nouvelles sur ma chaîne moi c'est delphine j'espère que là où tu es tu es en bonne santé et que tu te portes bien n'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé n'hésite pas à t'abonner et à partager ces informations c'est toujours utile entre nous les femmes d'accord voilà pourquoi la femme doit travailler voilà pourquoi la femme doit travailler pourquoi la femme doit travailler pourquoi nous allons discuter ici dans cette vidéo voilà voilà pourquoi la femme doit travailler parce que dans l'ancien temps la femme était était souvent à la maison son rôle était de s'occuper de sa famille de s'occuper des enfants de faire les enfants et la femme il était prise en charge à 100% par son mari mais on voit aujourd'hui les mondes évoluent le monde n'est plus comme dans l'ancien temps le monde a beaucoup beaucoup évolué et c'est qui pousse aujourd'hui la femme à travailler pour épauler son mari la femme doit apporter aussi son soutien à la famille parce qu'on voit souvent les hommes ils sont trop déportés ils sont trop chargés quand il n'y a qu'un seul salaire dans la maison on voit que c'est compliqué surtout quand vous avez des enfants et c'est compliqué d'avoir d'être épanoui avec un seul salaire c'est compliqué de souvenir aux besoins de tout le monde et de vivre une vie quand même correcte quand vous avez qu'un seul salaire c'est pour ça j'ai institué ma vidéo aujourd'hui voilà pourquoi la femme doit travailler dans ces raisons là la femme doit aider son mari d'accord je vais donner quelques raisons qui doit pousser la femme à travailler car je trouve que ces raisons là sont très très importants ok voilà je disais que la femme dans l'ancien temps travaillait pas il s'occupait du ménage de la famille ici au jour d'aujourd'hui aussi aussi des femmes au foyer on en parlera aussi tout au tout au long de cette vidéo et mais on voit la vie aujourd'hui différemment la femme doit voir la vie aujourd'hui différemment que la femme de l'ancien temps d'accord ok parce que les choses évoluent les mondes évoluent les gens évoluent les hommes aussi évoluent donc la femme aussi doit évoluer d'accord nous allons parler de la première raison que j'ai noté donc si l'homme ne gagne pas assez d'âge première raison pourquoi la femme doit travailler parce que si l'homme travaille et qu'il gagne pas assez d'argent pour souvenir aux besoins de toute la famille excuse moi la femme doit donc travailler pour permettre assez que la famille puisse vivre correctement avec un autre salaire de salaire ça permet assez que la famille puisse vivre correctement ça permet assez que les besoins de tout un chacun puissent être répondu et pourvu d'accord et la deuxième raison pourquoi la femme doit travailler parce que la femme doit avoir aussi son indépendance financière d'accord la femme doit obligatoirement avoir aussi son indépendance financière parce que la femme ne doit pas dépendre à 100% de son mari moi je trouve ça très important parce que l'indépendance financière c'est quelque chose qui est bien parce que tu ne peux pas nous les femmes on a nos besoins qui sont différents des besoins des hommes d'accord on a besoin de nous acheter nos vernis on a besoin de nous acheter nos petits serviettes hygiéniques quand nous avons nos menstrues on a besoin ça peut nous arriver j'ai vu une belle robe j'ai envie de m'offrir une belle robe je vais pas non plus appeler mon mari un chéri faut que je m'achète cette robe là je si j'ai envie de me faire plaisir je peux me faire plaisir c'est cette indépendance financière là que moi je parle parce que ça permet à la femme de ne pas toujours être là à attendre de son homme à attendre à demander à son homme voilà donc c'est c'est très important que la femme puisse offrir aussi des sorties avec ses copines aller au restaurant j'ai envie de manger une glace je dois attendre que mon mari m'achète une glace non donc la femme est obligée d'avoir cette indépendance financière pour se faire aussi plaisir de son côté j'avais pas dit qu'on est en couple et qu'on a on n'est pas obligé de se faire plaisir on n'est pas obligé de sortir seul avec des amis on n'est pas obligé de faire aussi des choses toutes seules non c'est l'un de la gorge voilà donc c'est très important ça c'est la deuxième raison troisième raison pourquoi la femme doit travailler parce qu'on ne sait jamais on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie vous êtes en couple aujourd'hui ton homme gagne assez d'argent aujourd'hui tu peux dire j'y reste à la maison mais au jour d'aujourd'hui l'avenir même en couple est devenu incertain vivre en couple est devenu incertain tu sais pas si l'autre va t'abandonner en te disant je suis femme au foyer je bosse pas je suis à la maison qui te dit qui te garantit que cet homme là restera avec toi et puis cet homme là n'est pas éternel non seulement il peut avoir des séparations ou des divorces et la femme se retrouve dans la galère ou dans la merde il faut dire les choses telles qu'elles sont la femme se retrouve dans la galère avec les enfants et commence à galérer ça c'est pas possible ça c'est pas normal l'homme peut partir aujourd'hui du jour au lendemain il a eu un coup de coeur avec une autre femme il t'a dit dit bon voilà les mariages est devenu aujourd'hui comme des contrats ou voilà comme si c'était des missions intérimes ou voilà alors qu'à la base quand vous vous mariez vous mariez pour un cdi contrat dur indéterminé mais au jour d'aujourd'hui on voit les mariages au cdd voilà on est terrible tu vois on sait pas mais les bons les termes que tu veux utiliser aujourd'hui aujourd'hui les couples ne tiennent pas d'accord donc c'est une garantie pour la femme de travailler d'avoir son indépendance financière on ne sait jamais je ne dis pas que vous êtes ensemble pour vous séparer non c'est pas ça on pas dans les contextes de pourquoi la femme doit travailler pourquoi la femme doit avoir son indépendance financière on ne sait jamais ça peut être la séparation les divorces ça peut être aussi la maladie ton homme tombe malade du jour au lendemain une maladie grave il est hospitalisé il a plus d'emploi comment tu fais si tu étais là à attendre que ton homme t'amène toujours tout dans la maison si ton homme cet homme là maintenant elle à l'hôpital il est à l'hôpital où il a une maladie grave tu fais quoi où tu as des enfants à t'en occuper à nourrir à prendre en charge mais tu dépendais de ton mari à 100% tu fais comment dis moi tu fais comment nous les femmes nous devons réfléchir même si tu te dis que tu veux être femme au foyer cela ne t'empêche pas d'avoir un pied un pied dans le monde de l'emploi d'accord et un pied dans le monde de l'emploi d'accord même si tu veux être femme au foyer soit femme au foyer à temps partiel et un petit pied à l'emploi c'est à dire tu travailles mais en temps partiel tu travailles pas à 100% ça dit tu as le temps de t'occuper de ta famille de ton mari de tes enfants si cela te convient mais n'accepte pas à rester 100% à la maison t'occuper de tes enfants voilà à 100% à la maison d'ailleurs moi je pourrais pas rester à la maison 100% je pourrais pas c'est pas possible comment tu fais comment tu occupes tes journées voilà donc ce n'est que mon humble la vie d'accord on donne des conseils on partage après les conseils sont toujours à prendre ou à laisser ok maman ne te sens pas vexer si toi tu es femme au foyer que tu restes à la maison parce que tu t'es convenu comme cela avec ton mari il n'y a aucun problème là on partage des choses pour se donner des idées pour se donner des conseils parce qu'on trouve que beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui l'homme du jour au lendemain te dit de rester à la maison et puis il t'abandonne il te dit voilà je te quitte je vais voir autre autre femme et la femme tu vas voir la femme qu'elle va sortir avec avec qui elle va te quitter c'est une femme qui est indépendante c'est une femme qui est moderne c'est une femme qui travaille donc ça veut dire qu'il t'a dit il t'a demandé de rester à la maison et il avait un oeil sur une femme qui travaille sur une femme qui est active ça dit qu'il en a marre que tu restes à la maison mais il n'ose pas te le dire les hommes ils n'osent pas dire des choses ils te demandent de faire des choses mais toi tu es là à dire oui 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 à tous ceux qui te disent des femmes non il faut que tu sois une femme qui sait visualiser les choses il me dit ça aujourd'hui et le lendemain il peut aussi changer d'avis l'homme change tout le temps l'homme n'est pas constamment le même tout le temps l'homme change tout le temps d'où la raison de te dire il me dit d'être femme au foyer mais moi je préfère quand même faire quelque chose d'accord donc voilà l'homme peut te quitter l'empêche de vous pouvez divorcer l'empêche tomber malade ou la mort aussi un l'amour peuvent intervenir aussi tu te retrouves au bredouille avec tes enfants tu sais pas pour commencer parce que tu n'as jamais travaillé parce que tu n'as jamais mis les pieds dans les mondes du travail et c'est ça compliqué de commencer à chercher à travailler ça va être compliqué ça va être compliqué tu sauras pas où commencer ou faire comment faire mais tu vas déprimer parce que tu as eu l'habitude d'une certaine vie et que cette vie là maintenant elle est basculée du jour au lendemain voilà tu dois faire quelque chose ok tu dois faire quelque chose cinquièmement je dirais d'autres raisons c'est aussi par le respect pour la femme aussi parce que une femme en travaillant le respect elle gagne aussi l'homme en voyant que voilà ma femme est contribue à quelque chose la femme participe à quelque chose je pense que même si l'homme est respecté sa femme naturellement du fait que la femme aussi participe du fait que la femme aussi l'aide dans tous dans les charges de la maison je pense que la femme gagne aussi plus le respect de son homme parce que l'homme va se dire cette femme là n'est pas n'importe quelle femme d'accord il réfléchira plusieurs fois aussi à te faire du mal ou après il y en a toujours aussi décide de partir partir que tu sois une femme qui travaille ou qui travaille pas si l'homme décide de partir il partira sûrement ok donc mais en tout cas tu dois avoir des pieds solides tu dois te dire ah ça ce sont des bagages qui te permet c'est une force en fait le travail de la femme c'est une force quelque part pour la femme c'est une force qui soutient la femme qui dit au jour au lendemain du jour au lendemain s'il y a rien vu quoi que ce soit j'ai mon travail ça c'est un appui pour la femme ça c'est une force pour la femme le travail de la femme est important pour elle même de se dire que voilà ce travail là ça sécurise ma vie bien sûr la seule personne qui peut sécuriser notre vie c'est Dieu ok c'est lui qui a les monopoles de notre vie la protection mais on est sur terre on est sur terre du moment qu'on est sur terre ben on a besoin de vivre on a besoin de d'avoir c'est le travail de pouvoir se venir aux besoins voilà mais il y a des hommes aussi qui ne travaillent pas qui 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 tire quand la femme ne travaille pas quand la femme travaille gagne bien sa vie il y a des hommes aussi qui sont là qui croisent leurs doigts qui font rien non les rôles ne doit pas être versé les rôles ne doit pas être versé l'homme et les chefs de la famille d'accord c'est l'homme d'abord qui doit garantir la sécurité financière de son foyer de la famille ok ça peut arriver qu'en travaillant l'homme il a perdu le travail ça c'est normal ça c'est un autre contexte mais il y a des hommes quand tu vois la femme gagne bien il préfère profiter de la femme et rester là à la maison à ne rien faire à regarder la télé à zapper des chaînes du matin jusqu'au soir à jouer à la carte ou voilà à être non 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 nous les femmes nous ne vont pas accepter ce genre d'hommes dans notre vie il faut rien il est là à dormir jusqu'à 12 heures non 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 les rôles ne doit pas être versé c'est l'homme doit qui doit aller chercher pour souvenir aux besoins de la femme et c'est la femme qui doit apporter une aide à cet homme là en travaillant avec son argent et elle vient compléter ce que l'homme gagne déjà pour aider la famille à s'ouvrir correctement pour payer les charges de la famille c'est ça que la femme doit faire mais la femme ne doit pas prendre le rôle de l'homme pour aller gagner de l'argent pour nourrir toute la famille non les hommes vous devez refuser et respecter vos femmes qui travaillent aussi et leur donner la place ok vous devez être des hommes qui doivent souvenir aux besoins de leur de leur famille la femme c'est qu'elle gagne il ya d'autres femmes aussi qui veut souligner un point aussi quand ils gagnent surtout les femmes africaines ils n'aiment pas participer il ya non quand ils travaillent ils n'aiment pas aider leur mari ça c'est pas bien les mes sœurs nous sommes de la modernisation surtout si vous êtes en europe vous devez aider votre mari votre conjoint c'est important il ya d'autres qui prend l'argent qui font des tantines qui font de des restours d'un côté il tourne son argent il cache son argent pour faire d'autres projets alors que dans la maison s'il ya que l'homme qui doit sortir de son argent son seul salaire pour souvenir aux besoins de tout le monde ça c'est de l'égoïsme et ça c'est pas une femme des valeurs une femme des valeurs tu travailles tu dois aider ton mari tu dois aider dans tes enfants tu dois souvenir aux besoins de ta famille en aide à ton mari d'accord après je suis d'accord avec toi si tu travailles avec l'autre on ne travaille pas c'est toi qui doit tu dois payer tout non 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 c'est pas les rôles qui doivent être inversés c'est l'homme qui doit travailler pour apporter et la femme son travail pour compléter les salaires que l'homme gagne ok donc si l'homme a perdu un travail ça c'est normal il faut l'encourager l'aider à chercher l'encourager parce que les hommes ils dépriment beaucoup quand ils trouvent pas de travail il déprime et si toi tu travailles lui travaille pas il faut l'encourager lui dire en tout cas chérie ce sont des choses qui arrivent tu t'attendais pas mais c'est arrivé tu vas retrouver un autre emploi il faut l'encourager et a dans ce sens là pour qu'il puisse avoir le courage de pouvoir chercher du travail et qu'il puisse voir qu'il ya quelqu'un qui les soutient qui est là avec lui d'accord c'est voilà toutes ces raisons là que j'évoquais qui permet à la femme de travailler si toi tu es une femme encore qui rêve encore à la maison que mon mari doit tout faire tu vas être surpris un jour ma soeur il faut que tu fasses quelque chose de ta vie tu dois travailler tu dois travailler ça ça c'est Delphine qui te le dit tu dois travailler tu vas te dire qu'est-ce qu'elle raconte elle oui je te dis que tu dois travailler ok tu dois pas croiser tes doigts attendre que ton homme parce qu'il va regarder dehors il va voir une qui travaille qui est bien là il va aller t'abandonner pour aller avec elle donc il faut que tu sois tu aies tes armes à toi on ne sait jamais dans la vie ok j'ai dit que le couple aujourd'hui devient des contrats cdd on ne sait jamais ou elle terrible voilà ok alors si tu as aimé cette vidéo quel est d'abord ton avis par rapport au sujet dis moi quel est ton avis donne moi ton avis si tu es passé par hasard que tu as regardé cette vidéo ça t'a plu laisse un commentaire s'il te plaît pour me dire qu'est ce que toi tu en penses du travail de la femme est ce que la femme doit rester à la maison où il doit travailler elle doit travailler ok est ce que la femme sait pas bien qu'elle est son indépendance financière dis moi ce que tu en penses ma chérie si tu es tombé par hasard sur cette vidéo je te fais des bisous et je te demande de liker n'oubliez pas de liker de t'abonner si ce n'est pas encore le cas te quiero mes abonnés te quiero continuer à partager les abonnés faut partager les vidéos s'il vous plaît partager ok je vous dis te quiero je vous souhaite une bonne journée ça dépend vous regardez ma vidéo bonne journée à vous bonne soirée et je vous dis à très bientôt hasta la vigue ciao ciao adios